Voilà, bienvenue dans ce tutoriel de prise en main pour la création d'un compte et d'une première organisation dans le logiciel OpenMyOrganisation. Alors tout d'abord, il va falloir vous rendre sur la page d'entrée du site à l'adresse openmyorganisation.org où vous avez en affichage en grand le login qui vous permet, si vous avez déjà un compte, de vous connecter. Si ce n'est pas le cas, il va falloir faire un petit peu de recherche et vous déplacer vers le bas en passant à travers quelques écrans qui vous présentent le contenu, vous expliquent à quoi sert le logiciel pour tout en bas arriver sur un champ qui vous permet de créer un compte. Donc vous allez devoir y écrire une adresse email valable. Je vais prendre une adresse de test pour la démonstration. et créer un compte. J'ai une simple petite boîte qui s'affiche pour m'indiquer qu'un email m'a été envoyé. Et puis c'est dans cet email que je trouverai la suite des opérations. Donc si je change d'affichage pour venir dans mes emails, je vois que j'en ai reçu un ici. Un message avec un lien pour finaliser mon inscription. Ici, si par hasard c'est une erreur, si quelqu'un a utilisé mon adresse de façon malveillante ou par mes gardes, eh bien j'ai un lien ici qui me permet d'effacer directement ce compte. Donc ça va simplement le supprimer de la base de données avant d'avoir fait quoi que ce soit. Je clique sur le lien de création, le premier lien, et j'arrive sur un écran qui va me proposer de compléter ce login. Alors j'ai besoin de plusieurs choses. J'ai besoin d'un username. C'est un petit nom qui est affiché quand il y a une liste d'utilisateurs pour pas que ça prenne trop de place. Donc par exemple, je peux mettre mes initiales. J'ai un nom qui est associé. Donc je vais mettre mon nom ici, mon prénom, et puis comme j'ai déjà un compte, je vais rajouter des mots pour là-dessus, et puis je vais mettre un mot de passe. Alors à vous de le choisir, son niveau de sécurité comme vous le voulez. Ici j'en mets un plutôt simple pour la démonstration, et je peux finaliser mon inscription. Voilà. Alors, je reviens sur la boîte de login, donc ça va me permettre de valider que j'ai bien retenu les bonnes informations. David.d, mon adresse, email, et puis mon mot de passe, ici, je peux lui demander de se souvenir de moi pour éviter qu'il me pose la question à chaque fois, et je me connecte. pour arriver sur la première page, qui est celle de la liste de mes organisations, parce que je peux avoir simultanément plusieurs organisations auxquelles je participe, ou que j'ai créées par moi-même. Alors cette liste est vide dans un premier temps, ici, ce que je peux faire, c'est aller voir, visiter un certain nombre d'autres organisations qui ont décidé d'être publiques. Alors par exemple, si je prends l'Instant Z, qui vous met ce logiciel à disposition, eh bien, je peux aller naviguer dans sa structure en cercle et rôle, je peux découvrir sa raison d'être, je peux découvrir ses différents membres, ici, je peux aller me trimballer dans des cercles, comme ici, communication et médias, ou directement des rôles, et découvrir à chaque fois leurs raisons d'être, leurs attendus, leur domaine d'autorité. Ça peut m'accompagner dans la création de mon organisation pour m'inspirer de la façon dont d'autres personnes ont implémenté ces différentes notions. Voilà. Si je reviens en arrière, eh bien, je peux créer ma propre organisation, ici en bas, avec ce bouton. J'arrive sur une page de paramétrisation qui va nécessiter très peu de choses pour commencer. On rentrera dans le détail sur une autre vidéo, mais je vais avoir simplement besoin d'un nom d'organisation. Donc je vais reprendre celui de l'exemple, une petite librairie qui a besoin d'un nom abrégé. C'est pour les envois de messages, les entêtes de messages, les endroits où il ne faut pas que ça prenne trop de place. Donc ici, comme ceci, je peux choisir le type de gouvernance. Ça va changer les couleurs, ça va changer les terminologies en fonction de vos préférences. Le grand cercle, qu'on appelle généralement cercle d'ancrage, peut être renommé. Donc moi, je vais garder un nom classique qui est celui de ancrage. Je vais donner une petite description. de mon organisation pour l'identifier dans la liste. Potentiellement, je peux lui rajouter un site internet, mais c'est facultatif. Et puis, je peux choisir la visibilité de l'organisation. Par défaut, c'est privé. Donc, c'est-à-dire que seuls les membres qui ont été invités peuvent accéder aux informations. Si je l'avais mise en public, je l'aurais retrouvée dans la liste de tout à l'heure. Donc là, je vais la garder en privé. Et puis, je vais simplement enregistrer. Et comme c'est une nouvelle organisation, je vais basculer immédiatement dans le mode design. Le mode design, il va me permettre de créer la structure de mon organisation facilement pour bien débuter. Le mode design, vous allez retrouver un autre tutoriel pour vous expliquer en détail comment il fonctionne. Donc, dans cette petite présentation, je vais rester sur les fonctionnalités essentielles. L'objectif de ce mode-là, c'est de créer des cercles et des rôles rapidement, facilement, en dehors des mécanismes classiques de gouvernance comme la réunion de l'organisation. Et pour ce faire, je vais devoir sélectionner les éléments. Donc là, je vois que j'ai sélectionné le cercle d'ancrage. Je peux en modifier la description. On peut rajouter un cercle spécifique ou un rôle opérationnel puisque les rôles structurels, eux, sont créés par défaut. Donc, si je modifie la description, je pourrais renommer mon cercle d'ancrage en quelque chose d'autre. Je peux lui rajouter une raison d'être qui est différente de celle de l'organisation. Et puis, je peux lui rajouter des attendus et des domaines d'autorité. Comme par exemple, tous les moyens à sa disposition. Sa raison d'être, c'est de permettre à l'organisation d'atteindre sa raison d'être en coordonnant l'équipe opérationnelle. Voilà. Donc, ça, c'est la description de mon cercle d'ancrage que je retrouve ici avec sa raison d'être et ses domaines d'autorité. Et puis, je peux ensuite ajouter un rôle opérationnel. Donc, par exemple, j'ai un rôle informatique ici qui va s'occuper qui s'assurent de disposer d'une informatique fonctionnelle au sein de l'organisation pour permettre à ses membres de réaliser leurs tâches avec simplicité. et voilà. J'enregistre ce rôle qui vient d'être créé ici. Alors, si je clique dessus, eh bien, j'ai les mêmes options qui apparaissent pour le rôle. Donc, je peux le modifier comme tout à l'heure. Voilà. Revenir sur rajouter des attendus, des domaines d'autorité. Je pourrais le transformer en cercle si je souhaitais le rendre plus détaillé. Le déplacer si ma structure était plus complexe. Le supprimer si j'ai fait une erreur. Je peux aussi attribuer une personne. Donc, pour l'instant, je suis le seul à être à l'intérieur. Mais je peux m'attribuer. à ce moment-là, il va passer en jeu. Voilà. Rôle informatique, je reviens au niveau du cercle d'ancrage. J'en rajoute un cercle spécifique avec la vente. Vous avez compris le principe. Vous regarderez l'autre tutoriel si nécessaire. Ici, je crée juste avec des noms. Donc, j'ai un cercle vente. Je rajoute un autre cercle support, par exemple. Et puis, un troisième cercle communication. ici. Donc, voilà. J'ai une structure composée de quelques rôles. Je vais rajouter encore un dernier rôle opérationnel pour la démonstration qui est la médiation. Voilà. Donc, mes rôles opérationnels, mes cercles spécifiques. Et puis, bien sûr, à l'intérieur des cercles spécifiques, je peux faire la même chose. Une fois que je les ai sélectionnés, eh bien, je peux rajouter des rôles opérationnels comme un site web, un marketing et un réseau social. pour prendre des exemples classiques. Voilà. Donc, en quelques minutes, j'ai créé une structure de base. Et si je reviens au niveau de l'organisation générale, eh bien, je peux maintenant fermer le mode design. et je vais me retrouver dans l'interface classique de OEMO, c'est-à-dire cet endroit où je vais retrouver sur la gauche souvent des informations sur l'endroit où je me trouve. Donc, ici, l'organisation. Un onglet avec des dates et un onglet avec des listes de membres. Pour l'instant, j'ai un seul membre. On verra dans un autre petit tutoriel comment rajouter ou supprimer des membres. Et puis, à partir de là, eh bien, la navigation peut commencer en sélectionnant ce grand cercle. Je vais me retrouver dans la description du cercle tel qu'il a été fait et l'apparition des nouveaux onglets rôle, règlement, tâches récurrentes, indicateurs, etc. À ce stade-là, ce qu'on voit, c'est que le mode design est toujours activé. C'est en raison des paramètres qui ont été choisis dans l'organisation. Donc, je peux revenir à tout moment dans mon mode design. et si, à un moment donné, je veux le désactiver, eh bien, je vais devoir me rendre sur les préférences. Ici, le troisième onglet de la paramétrisation. Dans la prise en main, eh bien, je vois que ici, la valeur par défaut de l'activation du mode design, c'est tant qu'aucune réunion n'a été convoquée. Donc, tant que je n'ai pas convoqué une réunion opérationnelle de réorganisation, etc. Eh bien, le mode design reste activé pour qui ? Pour le rôle mémoire et le lien pilotage de chacun des cercles. Donc, si je voulais le désactiver dès à présent, eh bien, je pourrais simplement passer en jamais. et si j'enregistre, eh bien, et que je reviens sur mon organisation, je n'ai plus de mode design. Voilà. C'était la façon de démarrer une première organisation structurée dans OpenMyOrganisation. Et puis, à partir de là, eh bien, il va falloir faire une prise en main de l'interface qui vous sera expliquée dans une autre vidéo. Merci d'avoir suivi jusque là. Abonnez-vous !